Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 vous asseoir. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu ce matin. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a permis que ce matin que nous puissions être dans sa maison. Et nous savons que la parole de Dieu déclare, un jour dans ses parvis, vaut mieux mis là ailleurs. Et je crois de tout mon cœur, nous ne rentrons pas tel que nous sommes venus. Chacun de nous va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je remercie notre pasteur, pour cette confiance, que Dieu les bénisse abondamment. Je les remercie avec sa chère épouse, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, ou pour tout ce qu'ils font pour moi. Hier nous avons fait un tour à Jeffersonville. C'était très bien. Je remercie aussi mon frère Adam, qui m'interprète, pour tout ce qu'il fait pour moi. C'est un bon frère. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs de Kinshasa. En République démocratique du Congo. Et précisément, les salutations des frères et sœurs de mon église, l'église des élus. Et les salutations de notre pasteur, le révérends Kalumbu. Et mériez-vous quand nous allons rentrer, de transmettre aussi vos salutations à vos frères et sœurs qui soient à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour la prière ainsi que la lecture de la parole. Dieu notre Père céleste, nous venons humblement devant ta face, sachant une chose, que nous n'avons aucun mérite devant toi. Nous comptons sur les mérites du calvaire. L'œuvre de Golgotha. Quand tu avais crié, tout est accompli. C'était pour le pardon de nos péchés. C'était pour nous ramener à nouveau dans ta présence. Enfin que nous puissions rentrer en communion avec toi. Merci Seigneur Jésus pour ces instants que tu nous accordes. Nous voulons recommander ces moments entre tes mains. Nous savons qu'il est écrit dans ta parole. Que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Toi qui empruntes les corps. Toi qui utilises les hommes. Descends ces lieux. Écarte l'homme du chemin. Parle à ton peuple. Bénis chaque cœur sincère. Bénis chaque cœur sincère. Qui est disposé à recevoir ta parole. Bénis chaque personne qui dira « Amen » à ta parole. Bénis la réunion du début jusqu'à la fin. Bénis aussi mon frère qui m'interprète. Conduis toute chose. Du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauvé Jésus Christ. Amen. Nous allons lire trois écritures ce matin. Ce sont des écritures que nous connaissons très bien. Parce que ce sont les promesses de ce jour. La première écriture se trouve dans le livre de Zacharie chapitre 14. Verset 6 à 7. Zacharie chapitre 14 verset 6 à 7. Ensuite nous allons prendre Malachie chapitre 4 verset 5 à 6. Et nous allons terminer par le livre de Luc chapitre 24. Zacharie chapitre 14 verset 6 à 7. En ce jour-là, il y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Malachie chapitre 4 verset 5 à 6. Malachie chapitre 4 verset 5 à 6. Voici je vous enverrai Elie les prophètes. Avant que les jours de l'éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je ne viens de frapper les pays d'interdit. Nous allons prendre Luc chapitre 24. À la maison, vous pouvez lire du verset 13 jusqu'au verset 32. Ici, pour gagner le temps, nous allons prendre verset 13 jusqu'à verset 16. Ensuite, nous allons prendre du verset 28 jusqu'au verset 32. Et voici ce même jour, deux disciples allèrent à un village nommé Emmaüs. Éloignés de Jérusalem des soixante stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Et les yeux étaient empêchés de Jérusalem, et ils ont dit à eux qu'ils étaient empêchés de la communication. Et ils ont dit qu'ils ont été empêchés de l'autre, comme ils ont travaillé et ont dit. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parient vouloir aller plus loin. Mais ils se pressèrent en disant, « Reste avec nous, car les soirs approchent. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains. Et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les leur donnant. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et il les reconnaît. Mais ils disparaissent devant eux. Et ils dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'est brûlé-t-il pas au-dedans de nous ? » Lorsqu'ils nous parlaient en chemin, et nous expliquaient les Écritures. Et ils leur ont pris l'un à l'autre. Et il s'est dit, Et il s'est dit, Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, le temps dans lequel nous vivons est comparable à le temps d'Elie le Tishbit. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque d'Elie le Tishbit ? La Bible nous dit qu'il y avait la famine. C'était un moment de sécheresse. Mais remarquez une chose. Pendant que tous les pays étaient dans la famine, Pendant que tous les pays étaient dans la sécheresse, Elie avait un endroit. C'était un endroit secret où Elie était nourri. Mais remarquez une chose. Ce n'est pas le roi qui lui avait donné cet endroit. Ce n'est pas le pasteur qui lui avait donné cet endroit. C'était Dieu lui-même qui lui a donné cet endroit. Pour que les prophètes puissent être nourris en temps de famine. Et la Bible a prophétisé Pour ce temps de la faim Il y aura la famine Il y aura la soif Pas de la nourriture de ce monde La soif d'entendre la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu sera rare Ça sera un temps de sécheresse Ça sera un temps de famine C'est pour cela Dieu Ava dit à son prophète Amagazine la nourriture Parce que quand la famine viendra Quand la sécheresse viendra Il y aura un peuple Qui aura un endroit secret Qui sera nourri Voilà pourquoi nous sommes errés D'être ce peuple-là Pendant qu'il est monde dans la famine Pendant qu'il est monde dans la sécheresse Nous avons un endroit secret Nous avons le message de l'heure Nous avons le message du temps de la faim Et dans ce message nous sommes nourris Voilà pourquoi Nous ne pouvons pas être maladifs Nous ne pouvons pas être déchétifs Parce que nous avons la nourriture spirituelle Au temps convenable Lorsque nous regardons la prophétie Lorsque nous regardons ce qui se passe Nous savons qu'il n'y a plus le temps Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver Voilà pourquoi Chaque fois que nous venons à la maison de Dieu Nous devons savoir une chose Qu'un jour Nous écouterons la parole pour la dernière fois Et aujourd'hui Les armées Sont centrées de s'aligner en ordre des batailles Les diables a son camp Dieu aussi a son camp Mais ça ne sera pas un combat physique Ça sera un combat de la parole Voilà pourquoi Nous devons manger la parole Manger la parole Et devenir la parole Parce que c'est ce jour-là Ça ne sera pas l'homme qui va combattre Mais c'est la parole qui est dans l'homme Qui va combattre Voilà pourquoi Nous voulons que cette parole Puisse devenir réalité dans chacun de nous Nous voulons que cette parole Puisse vivre dans chacun de nous Que la parole quitte la Bible Que la parole quitte les brochures Que la parole puisse faire homme Cher dans des hommes et des femmes Que la parole puisse devenir une réalité Nous sommes en train de parler des promesses de Dieu Et le vendredi Nous avons parlé de la bonne atmosphère Qui produit les résultats Et pour continuer Ce que nous avons commencé le vendredi Le sujet de ce matin Je l'ai intitulé Les résultats du temps du soir Les résultats du temps du soir Les résultats du temps du soir Les vendredis nous avons dit Nous aimons tous les résultats Nous aimons que Dieu puisse agir Nous aimons que Dieu puisse se manifester Mais la parole de Dieu nous a appris quelque chose Que Dieu n'agit pas n'importe comment La puissance de Dieu Ne se manifeste pas n'importe comment Les miracles et les prodiges Ne viennent pas n'importe comment Il faut une bonne atmosphère Un environnement favorable Voilà un environnement Où Dieu peut agir Lorsque nous avons une bonne atmosphère Et nous avons dit Que la parole de Dieu C'est une sémence Chaque promesse de Dieu C'est une sémence Et en tant que sémence La parole de Dieu aussi Obéit à la loi de la reproduction Qu'est-ce que la loi de la reproduction dit ? Que chaque sémence Doit se reproduire Selon son espèce Et aujourd'hui Dans les derniers jours La parole doit reproduire la parole Le Saint-Esprit doit reproduire le Saint-Esprit Mais nous avons dit Que la parole A besoin de trouver une bonne atmosphère La parole A besoin de trouver un bon cœur Pour que la parole Puisse se reproduire Selon son espèce Lorsque nous regardons dans la Bible La parabole de sémence C'est une leçon pour chacun de nous Remarquez une chose Il n'y avait pas deux sémence Il n'y avait seulement un seul sémence Il n'y avait pas deux types de sémence Il n'y avait seulement un type de sémence Mais l'endroit où la sémence tombait Ça faisait la différence Sur le chemin La sémence ne pouvait pas se reproduire Parce que la sémence n'a pas trouvé une bonne atmosphère Sur les épines La sémence Ne pouvait pas se reproduire Mais lorsque la sémence A trouvé une bonne terre La sémence pouvait se reproduire C'est la même chose Avec les promesses d'aujourd'hui C'est la même chose Avec ce que Dieu a dit dans sa parole Il faut d'abord que la parole Puisse trouver un cœur disposé Qui a une atmosphère favorable Quelle est la bonne atmosphère Pour les croyants Pour les chrétiens Nous avons dit que c'est une atmosphère spirituelle Une atmosphère spirituelle Dieu Il n'agit que dans une atmosphère spirituelle Les choses spirituelles Demandent une atmosphère spirituelle Les gens qui peuvent s'humilier devant Dieu Dans la sincérité Un cœur qui a enlevé tout dans le passé Lorsque les hommes enlèvent tout dans leur tête Ils élèvent leur cœur vers Dieu Dans la prière Dans une vie de consécration Voilà la chose que Dieu aime Frère Branham dit Quand les disciples Se sont retrouvés dans la chambre haute Dans un commun accord Ils étaient en harmonie Dans la prière Lorsque Dieu a regardé cela Il était tellement content Qu'il a envoyé la promesse Écoutez la bonne nouvelle Frère Branham dit Si nous faisons la même chose La Pentecôte va éclater au milieu de nous La Pentecôte va éclater au milieu de nous Les radios vont en parler Les télévisions vont en parler Les journaux vont en parler Parce que Dieu Est fidèle à ses promesses Il ne change pas Ce qu'il a fait Il le fait encore aujourd'hui Ce qu'il fait aujourd'hui Il le fera encore demain Voilà pourquoi Les enfants de Dieu Doivent surveiller l'atmosphère autour d'eux Parce que ce n'est pas l'église qui compte Ce n'est pas le nombre de gens qui compte Mais l'atmosphère dans laquelle les gens vivent C'est cette atmosphère-là qui détermine les résultats Parce que chaque homme Tout ce qu'il dit Tout ce qu'il pense Dégage une atmosphère C'est pour cela que les prophètes Nous ont donné un conseil Les prophètes dit J'étais en Floride J'ai vu quelque chose Et nous a conseillé Placer ça dans vos bureaux Qu'est-ce que les prophètes avaient vu Il y avait un tableau Où il y avait trois petits singes Les premiers Il avait les deux yeux comme ça Il a fermé les yeux Et il était écrit Ne regardez pas au mal Les deuxièmes Il avait les deux mains Il a bouché les oreilles N'écoutez pas les mâles Et le dernier Il avait aussi ses deux mains Dans la bouche In his mouth Ne dites jamais le mal Never say evil Parce que tout ce que vous voyez Parce que tout ce que vous voyez Crée une atmosphère autour de vous Tout ce que vous écoutez Crée une atmosphère autour de vous Crée une atmosphère autour de vous Voilà pourquoi La Bible nous présente Un homme qui peut vivre Dans la puissance du Saint-Esprit Un homme que Dieu peut utiliser Où se trouve cet homme ? Psaume chapitre 1 Errer l'homme qui ne marche pas Selon les conseils des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie des péchés Qui ne s'assied pas En compagnie des moqueurs Il est comme un arbre Qui est planté Prenne un courant d'eau Tout ce qu'il fait Il réussit Voilà pourquoi Nous devons faire très attention A l'atmosphère autour de nous Nous devons faire très attention Les messages que nous avons reçus Et la vérité Les messages que nous avons reçus A une grande puissance Mais pour que ce message là So that that message Puisse agir May work Puisse manifester Be manifested Ça dépend de nous Ça dépend de nous It depends on us Brother Branham me dit Chacun de vous C'est un créateur Il faut créer une bonne atmosphère You have to create a good atmosphere To live in that atmosphere Pour que les promesses de Dieu Puisse manifester Be manifested Mes frères et soeurs My brothers and sisters Si les croyants du message Avaient compris ces choses Nous allons faire trembler les mondes Si les croyants du message Avaient compris ces choses Et les avaient mis en pratique Le monde entier allait trembler Le monde entier allait trembler C'est Branham me dit C'était ça le secret Avec le Seigneur Jésus Christ Il avait son monde à lui Une atmosphère Et il vivait dans cette atmosphère Et il vivait dans cette atmosphère Et voilà pourquoi Il était un homme mystique Si vous faites la même chose Vous serez des mystiques pour le monde Écoutez ce que le prophète dit Je crois que nous aimons les prophètes Et nous aimons les prophètes Et nous aimons que les prophètes parlent Écoutez ce que les prophètes disent Dans la prédication la foi parfaite Préchez le 25 août 1963 Paragraphe 112 Paragraphe 112 Mais Jésus vivait dans un monde Que personne ne connaissait C'est dans ce monde là Que chaque croyant doit vivre Il était une personne étrange Si vous entrez dans ce monde là Vous serez aussi une personne étrange Il vivait dans un monde de foi parfaite Dans les dieux parfaits Dans lesquels il était Écoutez la bonne nouvelle Si nous vivions comme des chrétiens Avec une foi parfaite Nous serions des mystiques pour le monde Les gens ne vous comprendraient pas Vous marcherez dans l'esprit Ce que l'esprit dirait Vous le feriez Ce qu'il interdirait Vous ne le feriez pas Voilà un homme Qui est un mystique pour les autres Un homme étrange pour le monde Un homme qui peut obéir à tout ce que la parole dit Donc le Saint-Esprit dit à gauche Même si j'ai besoin d'aller à droite Je pars à gauche Parce que je dois obéir à ce que Dieu a dit Parce que l'esprit dit avancer Même si j'ai besoin de reculer J'avance Parce que ce que l'esprit dit C'est ce que je fais Voilà les gens des hommes et des femmes Que le Seigneur Jésus-Christ recherche Les gens ne vous comprendraient pas Vous marcherez dans l'esprit Ce que l'esprit dirait Vous le feriez Ce qu'il interdirait Vous ne le feriez pas Alors les gens commenceraient à vous dire Vous seriez une personne mystique pour eux Écoutez la suite C'est ainsi pour tous les croyants Ils sont des mystiques Les gens ne les comprennent pas Parce qu'ils vivent dans un monde à eux Jésus vivait dans un monde Que personne d'autre ne pouvait toucher Les disciples ne pouvaient pas les comprendre Quand il leur parlait Il disait ensuite Tu parles par énigmes Nous ne comprenons pas ceci Comment cela peut-il être Voyez-vous Il n'était pas dans le monde Dans lequel il vivait Ils ne pouvaient pas les comprendre Personne ne pouvait le comprendre Écoutez la suite Ainsi quand un homme vit par la foi Et marche par la foi Je veux dire la foi en tant que substance Il est isolé du monde entier Et devient une nouvelle créature en Christ Maintenant Vous arrivez dans la matière pour l'épouse Dieu ne peut pas faire quelque chose pour vous Avant que vous puissiez le croix Avant que vous puissiez le croix qu'il a fait pour vous Et que vous acceptez Ça vous appartient Frère Branham me dit Si il y a un âge Où les gens doivent avoir la foi Où les gens doivent avoir la foi Quel qu'il n'a jamais eu C'est cet âge ici Parce que cet âge ici Nous sommes au-delà de la guérison divine Nous avons besoin De la foi pour l'enlèvement Que ce corps puisse changer Que nous puissions partir Mais si nous ne pouvons pas Avoir la foi dans les petites promesses Que Dieu nous a données Promesses que nous avons la foi pour l'enlèvement Voyez à ce que Dieu a dit Acceptez que c'est pour vous Et réclamez cela Et c'est pour vous Maintenant vous arrivez dans la matière pour l'épouse Voyez-vous Maintenant vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement Écoutez la suite Cela veut dire que chacun d'entre nous Pas seulement les pasteurs Les diocs ou les adimsataires Deacons, trustees Mais aussi les laïcs Chaque individu Marche dans un monde avec Dieu seul Voyez-vous Il donne les ordres Et vous les exécutez Quoi qu'ils disent Il n'y a nulle part l'ombre d'un doute Vous continuez votre marche Si le Seigneur dit ceci Il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader Vous continuez à avancer de la même façon Maintenant vous arrivez à cette foi parfaite Une parfaite perfection Qui ne peut pas faillir Cette foi là n'est faillie jamais Oui Il était mystique pour eux Avec sa foi parfaite Et c'est comme ça maintenant Et c'est comme ça maintenant Ceux qui ont la foi parfaite Sont des mystiques pour les autres La parole Doit produire les résultats La parole doit produire les résultats Parce que la Bible déclare De même que la pluie Et la neige Qui descend des cieux Ne peuvent pas retourner Sans avoir arrosé Féconder la terre Et faire sémer les plantes Et donner la séance au semen Et donner la séance au semen Et donner la paix à celui qui mange Il en est ainsi de ma parole Et c'est pareil pour ma parole Qui sort de ma bouche Qui ne peut pas rentrer à moi Sans avoir accompli ma volonté Sans avoir exaguité mes desseins Lorsque la parole de Dieu sort Elle doit produire les effets Voilà pourquoi Lorsqu'un homme Une femme Dit qu'il a reçu la parole Ou elle a reçu la parole La parole ne restera pas silencie Dans la vie de cette personne La parole va commencer à agir Et lorsque la parole commence à agir Nous pouvons voir les effets De la parole Voilà pourquoi Lorsqu'un homme Ou une femme Dit que je crois J'ai reçu la parole On the word Si nous ne voyons pas les effets De la parole Si nous ne voyons pas les effets De la parole Vous ne croyez jamais Don't believe that Vous n'avez jamais écrit You have never believed Parce que si vous croyez For if you believed Nous verrons les effets De la parole Dans votre vie We will see the effect Of the word In your life Maintenant pourquoi Now why Dieu nous a envoyé Ces messages God sent us The message Pour que nous aient les messages So that us And the message Nous puissions devenir un We may become one Et lorsque nous devenons un Avec ces messages And when we become one With this message La vie du message Va se manifester Dans notre vie The life of the message Has to manifest itself In our lives Si nous avons reçu Ce message If we have to receive This message La vie du message The life of the message Doit se manifester Dans notre vie We manifest itself In our lives Vous savez Frère Branham me dit You know Brother Branham says Lui n'aime pas He does not like Précher la parole To preach the word Sans les résultats Without the result Parce qu'il y a une parole Qui ne produit pas les résultats Because the word That does not produce the result Ce n'est pas la parole This is not the word Le prophète dit The prophet says Je suis allé dans une église I went to a church Il me disait They were telling me Nous nous sommes des meilleurs We are the best Mais quand j'ai regardé Ce qu'ils font C'est compter à la parole Je suis allé dans une autre église Ils m'ont dit Nous sommes les meilleurs Mais quand j'ai regardé Ce qu'ils font C'était compter à la parole Alors je suis rentré Dans la Bible J'ai pris ma Bible J'ai regardé Ce que les apôtres Ont fait Et j'ai commencé A faire exactement La même chose Quand j'ai fait Exactement la même chose J'ai obtenu Les mêmes résultats Quand un Il disait Les baptêmes Au nom de Jésus Moi aussi Je disais Les baptêmes Au nom de Jésus Quand il disait Le Saint-Esprit Moi aussi Je disais Le Saint-Esprit C'est pour cela Si ce matin Nous faisons Exactement La même chose Que ils ont fait Nous obtiendrons Les mêmes résultats Si nous faisons Exactement La même chose Que les disciples Ont fait Nous allons Obtenir Les mêmes résultats Vous savez Frère Branham Il y a un pasteur Son véhicule Est tombé En panne Il a amené Ça chez les mécaniciens Les mécaniciens Commençaient à réparer Ils démarraient Ça ne marchait pas Il a encore Touché là-bas Il a démarré Ça ne marchait pas Il a encore essayé Ça ne marchait pas Mais devant le véhicule Il y avait un homme Qui était bien habillé Qui était en train De les regarder Il dit Monsieur Maintenant prends ces fils Rélie avec l'autre là Prends encore ces fils là-bas Rélie là-bas Serre là-bas Il a serré Il a dit Maintenant démarre Mais il a démarré Le véhicule a démarré Écoutez la bonne nouvelle Les messieurs là-bas Regardez Il dit Toi c'est qui Il dit Je suis le général-chef Je suis le général-chef Je suis le général-chef Le général-mortoz C'est moi qui ai fabriqué Ces véhicules Écoutez Lorsque les messieurs Il a obéi Aux ordres De la personne Qui a construit Les véhicules Les véhicules A démarré Il y a un Auteur de la parole Il y a un Auteur de la parole La parole marchera Lorsque nous allons Obéir à l'auteur De la parole Fait ce que lui L'a dit C'est à ce moment là Que la voiture Va démarrer Parce que c'est lui L'auteur de la parole On avait posé la question A Frère Branham On lui a dit Expliquez Jean chapitre 21 15 à 17 Là où Jésus Est en train de dire à Pierre Paix mes brébis Frère Branham C'est le grand berger Il était le moment De partir Et il était En train de donner Des instructions Sur la nourriture Des brébis Parce que les brébis Ne mangent pas N'importe quoi Il y a une nourriture Pour les brébis Vous pouvez prendre L'hamburger De McDonald's Vous donnez Au brébis Ça ne marchera pas Parce que l'hamburger Ce n'est pas La nourriture Des brébis Mais la nourriture Des brébis C'est une nourriture Spéciale Frère Branham Dis Prenez Christ Tirez de la parole Et donnez Les brébis Et observez Ce qui va arriver Les brébis Vont se développer Et ils seront En bonne santé Prenez la parole De nos enfants De Dieu Regardez Ce qui va arriver Vous verrez La parole Va produire Les résultats Voilà pourquoi Nous devons Garder Cette parole Pure Sans mélange Parce que c'est seulement Lorsque la parole Est gardée Pure Que la parole Peut produire Les résultats Nous avons La responsabilité De garder Cette parole Pure Pour que cette parole Puisse produire Les résultats Écoutez ce que Les prophètes Dis Dans la prédication Il prend soin Et vous Prêchez Le 21 juillet 63 Paragraph 78 Par exemple Une personne Qui dit Qu'elle est Je suis croyante Je crois Laissez Que la lumière De l'évangile La frappe Frère Elle la reçoit Sur le champ Et manifestera Les résultats Certainement Vous ne verrez Plus jamais Cette personne Dans des salles Des jeux Des billards Des fois C'est ce Voilà pourquoi Il y a des choses Pour lesquelles On ne doit pas discuter Toi on a reçu La parole Ou on n'a pas Reçu la parole Lorsque la parole Vient Le monde Est écrasé Le monde Est parti C'est la vie De la parole Qui se manifeste Certainement Vous ne verrez Plus cette personne Dans la salle Des billards Vous ne la verrez Plus là D'ailleurs Avec une cigarette Ta main Vous ne le verrez Pas en train De moi Oh non Vous ne le verrez Pas flirter Avec d'autres femmes Non 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 Peu importe A quel point Elle expose L'air chère Des femmes Devant lui Il détournera Sa tête Et regardera Vers les cieux Vers Christ Qu'est-ce C'est la montre Que les remèdes Produit les effets Mes frères et sœurs Quand vous achetez Un médicament Vous ouvrez A l'intérieur Il y a un papier Qu'on appelle La notice Quand vous commencez A lire la notice La notice On vous explique Comment les médicaments Agissent Comment est-ce Que les médicaments Soignent Comment est-ce Que les médicaments Traitent La notice Vant les capacités Les médicaments The notice Gives A lot of emphasis To the capacity Of the medicine Écoutez maintenant Du côté spirituel Lesson On the spiritual side Aussi longtemps As long as Vous n'avez pas Pris les médicaments Vous pouvez lire La notice N'importe comment Vous pouvez lire La notice Comment est-ce Ça ne fera Absolument rien Vous vantez Les médicaments Mais vous n'avez pas Pris C'est ça Le problème Dans nos églises Les gens Ont la parole Ici Ils parlent De ce que la parole Peut faire Ils parlent De ce que la parole Peut faire Et ils n'ont pas Reçu la parole Voilà pourquoi On ne peut pas Voir les résultats De la parole Ne lisez pas Surtout la notice Prenez les médicaments Pour que les médicaments Pouillent s'agir Ne lisez pas Surtout la parole Laissez la parole Dans le coeur Pour que la parole Pouillent s'agir Pour que la parole Pouillent se manifester C'est la menthe Que les médicaments Producent des effets Et s'ils ne produisent pas D'effets Et que vous dites Et bien Je sais que j'ai pris cela Et bien Alors où en êtes-vous Donc aujourd'hui Vous êtes en train De mourir Vous manifestez Je vous examine En faisant les diagnostics De votre cas Par la Bible Et je conclue que vous êtes Encore dans le péché Et le salaire du péché C'est la mort Ne pensez pas Ne pensez pas Que ça doit être Rendu plus clair Que ça Écoutez la suite Vos propres actions Les prouvent Vos propres actions Prouvent Que vous n'avez pas Pris cela Vous pensiez L'avoir fait C'est pour cela frère Moi quand je rencontre Les gens On me dit Non voilà Votre frère a fait ça Votre sœur a fait ça J'ai dit C'est toi Qu'il appelle frère Mais il n'est pas Mon frère en réalité Parce que mon frère C'est celui Qui a reçu la parole Et celui Qui a reçu la parole Produit les résultats De la parole Vos propres actions Prouvent que vous N'avez pas pris cela Vous pensiez L'avoir fait Amen Il sait pas que vous Vous avez été Vraiment sincère En faisant cela Mais vous ne l'avez pas fait En effet Si vous l'aviez fait Dieu a promis Que cela produira Des effets sur vous Et les vieux péchés Toujours là La vieille nature Adamique S'accroche toujours là La vieille incrédulité Néanmoins Vous cherchez A vous faire valoir Devant vos prochains Disant Eh bien Je suis croyant Oh gloire à Dieu Oui je suis croyant Mais vous voyez Cela ne vous a servi A rien Voilà pourquoi Mes frères et soeurs Nous devons être Sincers Observer les résultats Que nous produisons Si ce n'est pas Les résultats De la parole Nous devons venir A l'hôtel Jusqu'à ce que Nous puissions Mourir à nous-mêmes En fait que la parole Puisse agir Mais travailler Parce que ce que Dieu a fait Avec les autres Il est obligé De le faire Avec nous Si nous venons Dans la même Atmosphère Frère Branham Disait Je n'ai jamais Un homme Qui est passé Près de la croix Et resté Le même Si vous êtes Resté le même Peut-être Vous êtes passé Près de la croix Du volet Mais la croix De Jésus Quand vous passez Devant cette croix Il y a quelque chose Qui doit vous arriver Le même Dieu Qui a changé De prostituée Qui a changé De brigand Qui a changé De voler Qui a changé De thieves Il est capable De vous changer Encore Mais cela dépend De votre proche Écoutez ce que Le prophète dit Je suis dans la prédication L'absolu Préché le 30 décembre 1962 Paragraph 150 Alors quand nous savons Que nos actions Sont exactement En accord Avec la parole Nous savons Que notre enseignement Est parfaitement Avec la parole N'ajoutant rien N'ajoutant rien N'étranchant rien Or taking nothing Simplement la parole Just the word Et que nous voyons Les mêmes résultats Que d'autres Qui étaient ancrés A la même parole Ont eu Apparaissent dans notre vie Alors votre encre La vie de Christ La vie de Christ Se reproduisant A travers vous Presque d'une même Manière Incarnée Comme l'était En Christ Parce que c'était Dieu en Christ Réconcilant le monde Avec lui-même Et vous voyez Dieu en vous Gardant le même Équilibre Dans la parole Exactement Comme Jésus L'a fait Et vous voyez sa vie Les oeuvres que j'ai fait Les oeuvres que j'ai fait Vous les ferez aussi C'est lui qui croit Pas celui qui fait semblant de croire C'est lui qui pense qu'il croit Mais c'est lui qui croit C'est lui qui croit en moi Les oeuvres que j'ai fait Les oeuvres que j'ai fait Il les fera aussi La parole toujours Pourquoi ? Il est ancré au même rocher Qu'est-ce que les rochers ? La parole Toujours Vous êtes ancré là C'est votre étoile polaire Lorsque vous êtes perdus à mer Parce que le véritable Saint-Esprit Ne peut pas vous diriger ailleurs Le véritable Saint-Esprit Ne peut pas vous diriger vers un individu Le véritable Saint-Esprit Ne peut pas vous diriger vers une église Le véritable Saint-Esprit Va toujours vous diriger vers le Christ La parole Remarquez une chose Un homme Une femme Qui reçoit la parole dans sa vie Nous devons avoir les résultats de la parole Mais remarquez une chose Que la parole A été lotie La parole a été lotie Chaque âge Chaque âge a eu sa portion de la parole Chaque génération Chaque génération A eu sa portion de la parole Regardez les enfants d'Israël Lorsque la manne tombait Chaque jour Chaque jour A fait sa part de la manne Vous ne pouvez pas prendre la manne d'aujourd'hui Amener dans un autre jour Ça ne pouvait pas marcher S'il fallait soit tout terminé Ou ce qui restait Il fallait brûler Pourquoi Dieu A prévu une manne pour un autre jour Organiser la manne La manne passée La manne passée Était infectée Et c'est la même chose Avec la parole Et c'est la même chose Avec la parole Il y avait la parole Au temps de Noé Il y avait la parole Au temps de Moïse La parole au temps de Jésus Et la parole Au temps du soir Mais remarquez une chose La parole au temps de Noé On ne pouvait pas l'apporter Au temps de Moïse Pourquoi ? Parce que c'était bien Pour le jour de Moïse Le jour de Moïse C'était un autre jour Ça ne pouvait pas marcher La parole au temps de Moïse On ne pouvait pas l'amener Au temps de Jésus Parce que c'était bien Au temps de Moïse Parce que c'était bien Au temps de Jésus C'était un autre jour C'est ça que les pharisiens N'avaient pas compris Ils disaient Nous avons Moïse Moïse a dit Moïse a dit Mais le temps avait changé La dispensation avait changé C'était un autre jour La parole au temps de Moïse La parole au temps de Moïse Ne pouvait pas marcher Parce que Moïse Il a parlé d'un repos Il ne pouvait pas donner Mais ils ont vu un homme Qui s'appelait le repos Moïse vous a promis le repos Il ne vous a pas donné le repos Mais moi Je suis le véritable sabbat Je suis le véritable repos Venez à moi Pour tout ce qui est chargé Fatigué Je vous donnerai le repos Parce que je suis le véritable repos Ce que Moïse a promis C'était un petit père Was a type Moi Je suis la réalité Je suis la réalité Mais remarquez une chose La parole au temps de Jésus C'était bien pour ce jour-là Au temps du soir Au temps de la fin Au temps du soir Ça ne pouvait pas marcher Pourquoi ? Parce que c'était un autre jour La dispensation avait changé Le temps avait changé Voilà pourquoi Les gens ne comprennent pas Mais prézessez Il ne faut pas discuter Avec les gens qui ne comprennent pas Oh vous Pourquoi les disciples de Jésus Bivez Mais vous ne buvez pas Dans la bibliothèque Jésus vivait Mais avant Jésus Quand Jean-Baptiste était là Est-ce que Jean-Baptiste vivait ? Jean-Baptiste ne vivait pas On voit quand Jésus est là Quand Jésus est absent On ne voit pas Parce que c'est le terme de Jean-Baptiste Parce que c'est le terme de Jean-Baptiste Élie de Malachie 3 Quand il est là On ne boit pas On ne boit pas C'est Nazirien Il ne boit pas Et Malachie 4 C'est Nazirien Il ne boit pas Parce que le temps d'Élie On ne boit pas Mais quand nous serons de l'autre côté Avec lui Assis sur la même table C'est à ce moment-là Que nous allons boire C'est un problème de temps Et de dispensation C'était bien pour ce jour-là Au temps du soir C'est un autre jour Mais remarquez une chose La sémence Ne peut pas se manifester Si la lumière ne frappe pas la sémence Il faut d'abord que la lumière There needs to be a light To strike the seed C'est à ce moment-là It's at that time Que la vie qui est dans la sémence That the life that is in the sea Can be manifested Et lorsque la parole est manifestée And when the word is manifested C'est ça la lumière pour nous That is the light for us Lorsque la parole est manifestée When the word is manifested C'est ça la lumière pour nous That is the word for us Remarquez une chose Not a small thing Chaque fois Que Dieu envoie les messagers Il envoie aussi la parole Les messages Mais remarquez une chose Nous parlons des messagers Nous parlons des messages Mais il y a une chose Dont nous n'insistons pas trop C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui Lorsque Dieu envoie les messagers Avec un message Il y a un peuple Il y a un peuple que Dieu a préparé Pour recevoir la parole De ces messagers Lorsque Dieu Il envoie les messagers Avec un message Il y a un peuple Que Dieu a prédestiné Pour recevoir ces messages Maintenant remarquez une chose Maintenant remarquez une chose Lorsque le peuple prédestiné Reçoit les messages Apportés par les messagers Ce peuple là Doit vous produire les résultats De ces jours là Lorsque le peuple prédestiné Reçoit l'apparent de son jour Il doit produire Les résultats de ces jours là C'est quoi les résultats de ces jours ? Ce sont les promesses De ces jours Rendis manifestes Les promesses Que Dieu a promis pour ces jours là Voilà pourquoi mes frères et soeurs Nous pouvons lire la Bible De Genèse à l'Apocalypse Mais quand Frère Branham Parle des promesses de ces jours Il ne cite pas toute la Bible Il parle seulement des écritures Qui nous concernent C'est pour cela Nous ne sommes pas comme l'Uté Nous ne sommes pas comme Wesley Nous avons les promesses de ces jours Qui sont de là de l'Uté Qui sont de là de Wesley Ah voilà pourquoi Frère Branham me disait Les promesses de ces jours C'est Malachi 4 Les promesses de ces jours C'est Luc 17 et 30 Les promesses de ces jours C'est Apocalypse 10 Les promesses de ces jours C'est Zachari 14 Les promesses de ces jours C'est Jean 14 et 12 Les promesses de ces jours C'est Ébreu 13 et 8 Les promesses de ces jours C'est Jean 14 et 12 et 28 Parce que nous avons crié à William Branham Les messages qu'il nous a apportés Il faut que les promesses de ces jours Puis s'est manifesté Dans notre vie Si nous avons reçu les messages Dans notre cœur Il faut que ces messages-là Il faut qu'il faut que les résultats Des résultats du temps du soir Parce qu'au commencement Parce qu'au commencement La parole au commencement The word in the beginning A produit les résultats du commencement Produced the results of the beginning Qu'est-ce qui s'est passé au commencement What took place in the beginning Dieu prononçait la parole God would pronounce the word Que la lumière soit Let there be light Mais remarquez des choses But notice one thing Frère Branham me dit Frère Branham me dit Lorsque Dieu prononce la parole Lorsque Dieu prononce la parole Lui-même il croit sa parole Lui-même il croit sa parole la chose va se manifester les messages du matin a produit les résultats du matin les résultats du matin c'était avec Moïse les messages du midi avec Jésus Christ a produit les résultats du midi et au temps du soir avec Malachie 4 les messages du temps du soir va produire les résultats du temps du soir écoutez ce que le prophète dit écoutez ce que le prophète dit je suis dans la prédication essayez de rendre un service à Dieu prêchez le 18 juillet 1965 paragraphe 176 notez ceci Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse et il a dit ce qu'il ferait il y aurait une sémence il y aurait une lumière vers le soir comment il ferait toutes ces choses exactement et de la manière dont il avait projeté de la manière dont il avait projeté originellement dans l'ancien testament et dans le nouveau testament et qu'est-ce qui serait au travers des dénominations ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui nous ne faisons que causer la mort les gens mettent leur main sur cela et en main voyez-vous écoutez la suite la parole les messages du soir doivent produire les résultats du soir les messages du soir doivent semer des sémences du soir pas des sémences du matin des sémences du soir est-ce vrai ? le spectacle est du midi ces sémences étaient dénominationnelles elles sont mortes et ont péri mais le message au temps du soir révélera la lumière du soir et il révélera les résultats du soir le message du soir le temps de Jésus le message de midi a fait apparaître des résultats du midi showed midi results les messages du commencement a fait apparaître les résultats du commencement cela a produit la création il crée son fils à son image à midi mais vers le soir il crée son épouse il crée son épouse du soir les messages au temps du soir le message au temps du soir doit produire les pouces de parole parce que la sémence doit obéir à la loi de la reproduction les dénominations les dénominations vont produire les dénominations les dénominations vont produire les credos mais la véritable église du Dieu vivant va produire l'épouse-parole c'est ça le résultat du temps du soir Dieu est en train de former son épouse Dieu est en train de former son épouse qui est fait de la parole voilà pourquoi ajoutez à la parole la parole ajoutez à la parole la parole le temps de Jésus les messages du midi a fait paraître les résultats du midi les messages du commencement a fait paraître les résultats du commencement c'est là qu'a produit la création il crée son fils à son image à midi mais vers le soir il crée son épouse voyez-vous par quoi sa parole comment a-t-il formé la terre comment a-t-il créé par sa parole qui était son fils la parole au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole a été faite chère et elle a habité comment prendra-t-il son épouse par la parole non par un char neuf non par l'idée d'un théologien mais il identifiera selon sa parole n'y mettez rien n'en retranchez rien laissez tel que le voyez-vous laissez tel que le voyez-vous maintenant écoutez le prophète dit que le type ne trompe pas si nous suivons les types nous ne pouvons pas nous tromper vous ne pouvez pas nous tromper Frère Branham dit toutes les parables de la Bible tous les types de la Bible se sont manifestés devant nous toutes les parables de la Bible tous les types de la Bible se sont manifestés devant nous maintenant remarquez une chose nous avons eu trois exodes chaque fois qu'il y avait un exode il y avait un prophète avec un message et la colonne de feu pour confirmer le message un prophète avec un message et la colonne de feu pour confirmer le message dans le premier exode il y avait Moïse avec son message la colonne de feu pour confirmer le message le temps de Jésus c'était le Dieu prophète la colonne de feu était en lui il cachait la colonne de feu voilà pourquoi son jour on ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit parce que tout le Saint-Esprit était en lui la Bible dit en lui habita corporellement toute la plénité de la divinité maintenant écoutez la bonne nouvelle au temps du soir en l'avenir Malachi 4 William Branham avec le message du temps du soir et la colonne de feu pour confirmer ce message au temps du soir William Branham Malachi 4 avec son message et la colonne de feu pour confirmer le message les gens prêchent les dieux de la Bible ils ne connaissent pas les dieux de la Bible les gens parlent du dieux de la Bible ils ne connaissent pas les dieux de la Bible William Branham dit cette lumière que vous voyez sur cette photo c'est la même colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël c'est la même colonne de feu c'est la même colonne de feu qui a rencontré Paul qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas on the way to Damascus c'est qui qui est Jésus Christ dans sa forme spirituelle Jésus Christ dans sa forme spirituelle cette lumière que vous voyez sur cette photo c'est Jésus Christ dans sa forme spirituelle remarquez une chose sur le chemin de Damas on the way to Damascus Paul a été projeté Saul was projected la voix est sortie the voice sounded Saul 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 pourquoi me persecutis-tu Paul a dit Saul said qui es-tu Seigneur who are you Lord William Branham dit tous les lecteurs de la Bible savent all the readers of the Bible know Seigneur est écrit avec S majuscule it's written with a capital L lorsque le Seigneur est écrit avec S majuscule when the Lord is written with a capital L ça signifie Elohim it means Elohim créateur des cieux de la terre maker of heaven and earth voilà pourquoi mes frères et sœurs that is why my brothers and sisters s'il y a des hommes errés sur la terre if there are happy men on earth c'est nous it is us parce que nous prêchons les dieux de la Bible nous avons palpé les dieux de la Bible il en a donné la confirmation cette photo c'est la preuve c'est la preuve que ce message est la vérité les mêmes dieux qui a marché avec les enfants d'Israël les mêmes dieux marchent avec William Branham les mêmes dieux qui marchent avec nous les mêmes dieux qui a marché avec les enfants d'Israël les mêmes dieux est au mieux de nous voilà pourquoi nous sommes un peuple privilégié nous sommes un peuple privilégié nous devons nous attacher à cette parole nous devons nous attacher à cette parole maintenant il ne manque une chose le prophète dit le premier exode c'était un type lorsqu'on parle du type ce n'est pas la réalité c'était une ombre parce que la réalité devait venir au temps du soir mais qu'est-ce qui s'est passé dans les premières zones Dieu appelait une nation à sortir d'une nation Israël devait sortir de l'Egypte mes frères et soeurs Dieu il a rencontré Moïse il lui a donné des signes il dit la première chose prends la vierge jette là-bas la vierge est devenu un serpent Moïse voulait avoir paix il tient le serpent par la quai c'était devenu la vierge c'était le premier signe le deuxième signe prends la main place son sein il l'a placé quand il l'a fait sortir il y avait la lèpre Dieu lui a dit remer il l'a remis quand il l'a fait sortir la main était purifiée le premier Branham me dit que chaque signe avait une voix s'il n'écoute pas 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 la voix du premier signe la voix du deuxième signe ils croiront la voix du deuxième signe ils croiront la voix du deuxième signe mais remarquez une chose les deux signes Moïse pouvait les opérer et devant les enfants d'Israël et devant Pharaon et devant Pharaon maintenant écoutez une remarque très importante Dieu n'est pas parfait en deux Dieu n'est pas parfait en trois Dieu n'est pas parfait en trois Dieu n'est pas parfait en deux mais en trois trois attributs trois fonctions Père, Fils et Saint-Esprit Dieu est toujours parfait en trois c'est pour cela Frère Branham quand il a lu la Bible il dit qu'il n'y avait pas de signe il y avait trois signes il y avait trois signes le troisième signe n'avait pas de voix parce que quand ils vont refuser les deux autres signes il va prendre l'eau de Nil il va verser sur la terre ça va devenir le sang ça, ça signifie quoi ? c'est le jugement la mort doit frapper maintenant remarquez une chose Moïse devant Pharaon Moses in front of Pharaon en Egypt beaucoup de fléaux sont tombés many waves fell mais le cœur de Pharaon but the hearts of Pharaon étaient indissés et maintenant il fallait prononcer les jugements now the judgment had to be pronounced Moïse est arrivé Moses got there comme Dieu tout fait as I've done everything vous avez refusé d'écouter you refuse to listen maintenant c'est le temps de jugement now it's the time of the judgment there will be Christ en Egypt in Egypt tel qu'il n'en a jamais eu as there would never be parce que les derniers fléaux de la mort will be dead les derniers signes qui n'a pas de voix ça c'est seulement pour les Egyptians la mort devait frapper death had to strike et la Bible dit et la Bible dit depuis ces jours-là since that day Pharaon Pharaon n'a plus revu les visages de Moïse no longer told the face of Moses mais maintenant il remarque une chose now notice one thing Moïse rentrait à Goshen Moses will go back to Goshen to the children of Israel God tells him pour les enfants d'Israël for the children of Israel tu leur diras you will tell them ils vont prendre un agneau they will take a lamb le dixième jour on the tenth day on devait prendre un agneau they had to take a lamb et l'agneau and the lamb devait être gardé pendant quatre jours had to be kept for four days le quatrième jour the fourth day au temps du soir at the evening time l'agneau devait être tué the lamb had to be killed il fallait appliquer les signes they had to apply the sign the token sur les portes on the door et sur les lintons and on the beams pourquoi parce qu'en Egypt c'était le jugement qui devait frapper it was the judgment that had to strike but in Goshen Dieu a ouvert une voie God opened the way pour que les enfants de Dieu so that the children of God puissent échapper au jugement may escape from the judgment nous avons dit que le premier exode c'était un type ce qui s'est passé en Egypt ce qui s'est passé en Egypt se répète dans les derniers jours c'est pour cela les derniers fléaux qui a frappé le monde c'est la mort c'est la mort c'est la mort mais cette fois-ci ce n'est pas une mort physique c'est une mort spirituelle c'est une mort spirituelle voilà pourquoi il y a des gens qui sont bien aviés veste et cravate ils sont déjà morts ils sont déjà morts il y a des gens qui ont des belles voitures mais ils sont déjà morts mais ils sont déjà morts mais ils sont déjà morts pourquoi ? parce que les jugements a frappé le monde les mêmes jugements qui avaient frappé les chiffres mais remarquez ceci est passé pendant le sept âge de l'église l'Ethère il avait l'agneau mais il ne pouvait pas appliquer les signes parce que ce n'était pas le temps du soir il fallait garder l'agneau Wesley il a gardé l'agneau il ne pouvait pas appliquer les signes parce que ce n'était pas le temps du soir mais au temps du soir lorsque le message de Malachie 4 arrive c'est le temps d'appliquer les signes c'est le temps d'appliquer les signes pourquoi ? parce que nous sommes au temps du soir mais pour cela remarquez une chose quand vous prenez l'exposé de cet âge de l'église regardez la pyramide que le prophète a dessinée regardez l'audyssée regardez l'audyssée affection fraternelle mais nous ne sommes pas dans l'audyssée mais nous ne sommes au-dessus de l'audyssée parce que c'est le temps du soir où les signes doivent être appliqués voilà pourquoi il a le Saint-Esprit là-bas parce qu'au temps du soir l'agneau disparaît les signes sont appliqués et lorsque les signes sont appliqués Christ va coiffer la pyramide au temps du soir les signes doivent être appliqués écoutez ce que les prophètes disent écoutez ce que les prophètes disent Jésus dans la prédication les signes prêchez le 1er septembre 1963 paragraph 73 l'agneau était abattu au temps du soir après avoir été gardé pendant 14 jours et ensuite l'agneau était tué et le sang était appliqué au temps du soir was applied in the evening time saisissez-vous 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 nous voulons voir au temps du soir c'est le signe qui est appliqué parce qu'au temps du soir l'agneau n'est plus là et le signe c'était la preuve c'était la preuve c'était la preuve que les exigences de Dieu ont été satisfaits les signes étaient la preuve que les enfants d'Israël ont obéi à ce que Dieu a dit écoutez la suite et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons c'est le temps du soir pour l'église c'est le temps du soir pour moi c'est le temps du soir de mon message je suis en train de mourir je m'en vais je me rétire au temps du soir de l'évangile écoutez la suite nous sommes passés par la justification et ainsi de suite mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué mais c'est le temps où le signe doit être appliqué je vous ai dit le dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler nous y voilà this is it le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère mes frères et soeurs my brothers and sisters au temps du soir in the evening time il n'y a plus de la blague soit tu es du côté des pharaons soit tu es du côté des enfants d'Israël du côté des pharaons les jugements vont frapper mais du côté de Moïse les enfants d'Israël ils vont se cacher sous les signes voilà pourquoi quand vous voyez Malachi 4 apparaître ça signifie que le temps est terminé parce que dans l'Apocalypse ils disent l'ange avait dit qu'il n'y aura plus de délai voilà pourquoi nous devons être sûr que nous sommes sous les signes mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué je vous ai dit dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler nous y voilà le temps où on ne peut plus prendre c'est là la légère la loi doit être faite c'est le moment ou jamais de le faire parce que nous pouvons voir que la colère est presque sous le point de parcourir les pays et tout ce qui n'est pas sous ces signes périra le sang c'est ce qui vous identifie le sang c'est ce qui vous identifie Dieu ne regardera pas l'église que vous fréquentez Dieu ne regardera pas votre pasteur Dieu va regarder les signes parce qu'au temps du soir le signe doit être appliqué le signe doit être appliqué écoutez la suite paragraphe 90 et souvenez-vous Israël passant par bien des choses mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé pas les matins pas pendant la préparation c'est qu'à 14 jours où il était gardé l'agneau Israël savait que quelque chose allait venir Israël savait quelque chose allait venir something was about to happen Luther aussi Luther as well ne pouvait pas appliquer les signes could not apply the token parce que Luther savait because Luther knew quelque chose allait venir something had to happen Wesley Wesley ne pouvait pas appliquer les signes could not apply the sign parce que Wesley savait because Wesley knew que quelque chose allait venir that something had to come parce qu'au temps du soir c'est le retour de la colonne de feu dans l'église au travers des âges la colonne de feu on avait disparu mais il y avait une promesse au temps du soir la colonne de feu devait retourner à l'église voilà pourquoi nous avons lu Zachariah 14 il y aura un jour où il n'y aura pas la lumière il y aura le froid et la glace ça sera un jour unique connu de l'éternel il ne sera ni nuit ni jour mais vers le soir la lumière apparaîtra mais vers le soir la lumière apparaîtra Luther le savait aussi Luther knew it as well Wesley le savait aussi Wesley knew it as well Phiney faithful Knox Phiney Knox Calvin Calvin le savait également not it nous y voici this is it il savait qu'à un certain moment they knew there would come a time la colonne de feu that the pillar of fire reviendrait à l'église would return back to the church alléluia amen ils savaient qu'à un certain moment les choses se produiraient things who happened seulement but ils n'ont pas vécu assez longtemps they didn't live to see it pour les voir to see it mais ils attendaient cela avec impatience but they looked forward to it Israel savait Israel knew que quelque chose allait venir something was coming mais c'est au temps du soir but it was in the evening time que le sang de cet agneau when that lamb's blood le signe fut placé the token was placed sur la porte on the door toutefois yet l'agneau était déjà gardé the lamb was already put put up it's been the lamb all the way through du temps de l'été the time of luther c'était l'agneau it was the lamb du temps de wesley wesley's time c'était l'agneau was the lamb mais c'est maintenant le temps du signe now is the token time où chaque maison that each house doit être couverte du signe must be covered by the token chaque maison de Dieu each house of God doit être couverte du signe must be covered by the token tout ce qui se trouve à l'intérieur all that's inside of it doit être couverte du signe must be covered by the token et la maison de Dieu and the house of God et le corps de Jésus Christ is the body of Jesus Christ d'un seul esprit God one spirit nous sommes tous baptisés dans ces signes we are baptizing to this token et en devenant une partie and becoming part of it dont Dieu a dit that God said quand je verrai ces signes when I see the token mis en évidence displayed je passerai par-dessus vous are surpassed over quelle heure nous sommes en train de vivre what hour and hour that we are living now oh voilà pourquoi that's why le temps dans lequel nous vivons the time in which we live in c'est le temps le plus glorieux it's the most glorious time nous sommes un peuple privilégié we are privileged people de vivre dans ce temps glorieux to live in this glorious time lorsque vous lisez when you read Hebré 11 Hebré 11 on a déquis les héros de la foi they describe they mention the hero faith and the bible says they died in faith but without seizing the promise they saw afar they greeted it pourquoi parce que Dieu a envie Dieu avait envie quelque chose de meilleur pour nous et il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous sans nous voilà pourquoi nos bien-aimés qui sont partis qui nous ont précédés ils comptent sur nous parce que c'est nous qui allons provoquer la résurrection lorsque la parole va tellement agir en nous lorsque la parole va tellement produire les résultats les tombes vont bouger la terre va trembler et nos bien-aimés vont sortir Amen 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 Voilà pourquoi on peut résumer les messages des frères Branham selon Malachi 4 il y a les jugements qui doivent frapper mais il y a un peuple que Dieu a préservé voilà pourquoi il est écrit je vous enverrai et lit les prophètes pour que les signes soient appliqués en d'autres termes les messages des frères Branham appliquaient les signes pour fuir la colère de Dieu cela signifie que si nous sommes venus dans ces messages nous n'avons pas appliqué les signes nous ne sommes pas différents de tous les égyptiens la colère de Dieu sera sur nous si vous êtes dans ces messages vous avez refusé d'appliquer les signes vous avez manqué les buts écoutez ce que les prophètes disent les signes prêchez le premier septembre 63 paragraphe 136 écoutez ce que les prophètes disent peu importe vous pouvez avoir chassé les démons voilà pourquoi ce sont les pentecostistes qui se réjouissent quand ils ont chassé les démons mais nous nous sommes satisfaits quand nous voyons les signes qui sont appliqués chasser les démons ne peut pas nous satisfaire nous nous sommes satisfaits peu importe vous pouvez avoir chassé les démons vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi vous pouvez avoir fait tout cela vous pouvez avoir fait tout cela mais si ce signe n'est pas là vous êtes sous le coup de la colère de Dieu vous êtes sous le wrath de Dieu si le signe n'est pas là vous êtes sous le coup de la colère de Dieu vous pouvez être un croyant vous pouvez tenir en chair et prêcher l'évangile parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière le fait de prêcher la parole vous pouvez prêcher la parole n'importe comment mais Dieu ne vous regarde pas parce que vous prêchez la parole mais Dieu regarde est-ce que le signe est appliqué ou non est-ce que le signe est appliqué ou non vous pouvez être un croyant vous pouvez vous tenir en chair et prêcher l'évangile plusieurs viendront à moi ces jours-là en disant in that day and say Seigneur Seigneur Lord Lord n'ai-je pas prophétisé en ton nom prêché par ton nom preach in your name n'ai-je pas chassé des démons par ton nom cela inclut à la fois les méthodistes les baptistes et les pentecostales et Jésus a dit retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité je ne vous ai jamais connus mais quand je verrai les signes je passerai par-dessus c'est la condition de Dieu requise pour cette heure écoutez la suite les messages du temps du soir et d'appliquer les signes les messages du temps du soir et d'appliquer les signes maintenant remarquez là où nous avons lu dans Luke chapitre 24 c'était le matin de la résurrection la première Pâque où Christ est ressuscité il a scellé la fonction du Messie mais c'était un sujet de joie c'était la chose que l'humanité avait toujours attendue parce que le prix de la rédemption a été payé mais regardez il y a les disciples qui suivaient Jésus mais ils sont devenus tristes ils se posaient des questions nous on pensait nous on croyait découragés ils ont dit nous avons même quitté Jérusalem nous allons aller à Emmaüs mais remarquez une chose pendant qu'ils marchaient ils parlaient de Jésus pendant qu'ils marchaient ils pensaient à Jésus parce qu'ils parlaient parce qu'ils pensaient à lui parce qu'ils pensaient à lui quand on pense à lui quand on parle de lui il vient toujours il vient toujours Frère Branham me dit pourquoi nous avons pas beaucoup d'apparitions pourquoi les anges n'apparaissent pas Pourquoi Jésus ne nous apparaît pas ? Parce que nous pensons à autre chose Nous parlons d'autre chose Et il ne peut pas paraître La seule façon D'attirer Jésus Parler de lui La seule façon D'attirer la parole dans votre vie Parler de la parole La seule façon D'attirer les promesses de Dieu Dans votre vie Parler de la parole Mais il ne remarque pas une chose Lui était là Il marchait Mais la Bible dit Que leurs yeux étaient empêchés Les yeux étaient empêchés de les reconnaître Voilà pourquoi mon frère Parler de Jésus Parler de la parole Méditer de la parole Même si tu ne vois rien Il est là Ce sont tes yeux Qui t'empêchent de les voir Mais lui il est là Chaque fois que tu parles de Jésus Ça sait qu'il est là Chaque fois que tu médites la parole Ça sait qu'il est là Mais ne remarquez une chose Il pose la question Sur quoi Entretenez-vous Ils étaient étonnés Mais tu es les seuls Mais tu es le seul De tous ceux qui séjournent à Jérusalem Qui ne sait pas Ce qui venait de se passer Remarquez une chose Il y avait ce que tout le monde connaissait Parce que la radio parlait La télévision parlait Les journaux parlaient News broadcasted Et tout le monde connaissait Mais il y avait ce que tout le monde ne connaissait pas Mais il y avait ce que tout le monde ne connaissait pas Il y avait ce que tout le monde connaissait Il y avait ce que tout le monde connaissait Il y avait ce que tout le monde connaissait Parce que tout le monde en parlait Mais lui il est venu Mais il est venu Pour leur donner Ce que tout le monde ne connaissait pas qu'est-ce que tout le monde connaissait on a vu un homme qu'on a tué et la nouvelle s'est répandue mais ce que tout le monde ne connaissait pas mais ce que tout le monde ne connaissait pas qu'il y a même que Jonas passait trois jours dans le ventre du poisson le fils de l'homme verra trois jours au sein de la terre ce que tout le monde ne connaissait pas je ne laisserai pas mon cerveau à la corruption ça c'est ce que tout le monde ne connaissait pas voilà pourquoi nous ne voulons pas ce que tout le monde connait nous ne voulons pas ce que tout le monde ne connait pas écouter la bonne nouvelle aujourd'hui les gens sont allés à l'église parce que c'est le dimanche ils ont leur bible tout le monde parle Jésus va revenir il y aura l'enlèvement ça c'est ce que tout le monde connait c'est ce que tout le monde parle c'est ce que tout le monde ne connait pas voici je vous enverrai et lis les prophètes il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères et le cœur des enfants à leurs pères et les pères que je ne vienne frapper les pays interdits c'est ce que tout le monde ne sait pas que Dieu envoie un prophète avec un message pour préparer son épouse ce que tout le monde ne connait pas c'est ce message qui prépare l'épouse voilà pourquoi nous sommes un peuple privilégié parce que nous connaissons ce que tout le monde ne connait pas parce que ce que tout le monde ne connait pas c'est un secret entre Dieu et ses enfants ce sont les choses que l'oeil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues qu'ils ne sont pas montés dans le cœur de l'homme les choses cachées que Dieu a préparées pour ses enfants maintenant remarquez une chose il a commencé à les prêcher il a commencé par la Genèse les prophètes il a parcouru toute la Bible il a rappelé les promesses la plus longue prédication du monde pendant 6 heures pendant 6 heures il a prêché et ils sont arrivés à destination les messieurs voulaient passer mais permettez-moi de vous dire c'était au temps du soir c'était au temps du soir le messieurs voulaient passer il a dit frère il fait tard est-ce que tu ne peux pas venir avec nous passer la nuit avec nous il est entré dans la maison remarquez une chose 6 heures de prédication 6 heures de prédication sans signe sans manifestation mais non ils entrent dans la maison on dit on trouve que nous avons la même foi quand tu nous prêchais là c'est vraiment ce que nous croyons comme nous avons la même foi tu peux prier mais remarquez une chose mais remarquez une chose mais notice une chose amen, amen, amen maintenant il prend le pain quand il l'a fait quelque chose qu'il avait déjà fait a thing that he had already done quand il était encore vivant when he was still alive leurs yeux leurs yeux se sont ouverts leurs yeux leurs yeux se sont ouverts ils ont dit que c'est lui ils n'ont voulu le toucher ils n'ont voulu le toucher ils n'ont voulu le toucher il avait disparu il a disparu il a disparu Amen 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 Remarquez une chose Tout le monde parlait Il est ressuscité On a vu la tombe vide On l'a volé Mais au temps du soir Il a donné l'évidence De la résurrection Il s'est manifesté Devant son peuple C'est ce qui doit se reproduire Dans ce temps ici Où les gens Doivent avoir la preuve De la résurrection Où les gens doivent savoir Que Christ est ressuscité Écoutez Mais comment Les gens vont savoir Que Christ est ressuscité Et qu'il vit Quand les gens verront Christ dans votre vie Quand les gens verront Christ Vivre sa vie en vous Ça sera la preuve De la résurrection Frère Branham dit Quand Jésus est mort Les premiers jours Les premiers jours C'était un corps mort Sans vie Les silences Les deuxièmes jours Un corps mort Sans vie Les silences Mais le troisième jour C'était Wesley Frère Branham Le premier jour Le premier jour C'était Luther C'était Luther Un corps mort Les silences Les deuxièmes jours C'était Wesley Les matins du troisième jour C'était les Pentecostistes Ils ont commencé à parler à l'an Ils ont commencé à prophétiser Ils ont commencé à prophétiser Ils ont commencé à prophétiser Mais Jésus On ne les voyait pas Mais il n'y avait pas Ils ont commencé à parler à l'an Mais Jésus On ne les voyait pas Il n'y avait pas Mais au temps du soir Mais au temps du soir Au temps du soir At the evening time Nous avons la preuve de la resurrection We have the proof of the resurrection Au temps du soir At the evening time Nous avons la preuve de la resurrection Au temps du soir We have the proof of the resurrection Voilà pourquoi mes frères et sœurs Ça doit influencer nos vies It has to influence our lives Pour que cette parole so that this word believed in us that this word may produce results in us because the word that we receive is so that it may produce results. Brothers, notice one thing. Brother Branham says in a family there were five boys five boys the notice the first boy when he grew up he went into the marine the second boy went to the marine the third followed to the fifth they asked himself but in our family there's nobody who went to the marine but why is it that all these boys went to the marine they started doing research they started to research they had discovered that in the room where these kids were sleeping there was a ship which would navigate in a still water every time the children wanted to sleep they looked at this picture they were to sleep when they were they looked at this picture and the photo influenced their lives listen to the good news if a photo of a ship influenced the life amen up until the children could go to the navy hallelujah how much more this word take the word forward look at the word mettez les promesses devant que les promesses influencent votre vie que les messages produisent les résultats produisent les résultats du temps du soir que les gens bénissent may God bless you amen thank you hir Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui règne au siècle des siècles. Celui qui nous a parlé ce matin. Seigneur, sans contredit, Père. Nous reconnaissons ta main ce matin. Ce n'est pas un homme qui nous a parlé. Tu as dit que tu es le Dieu et mon fée. Je change de forme, Seigneur. Que nous ne devrons pas faire attention au pot de blaireau. Mais que nous devons traverser le rideau du pot de blaireau. Rentrer dans le sein des saints. Dans le lieu où se trouve la chéquina. Et contempler l'atmosphère de la chéquina. Et terminer Dieu des armées. Tu n'étais pas arrêté à nous parler de l'atmosphère de la chéquina. Mais tu nous as emmené l'atmosphère de la chéquina. Et ce matin, dans cette présence de la chéquina. Nous ne voulons pas sortir tel que nous sommes rentrés. Nous voulons t'expérimenter, toi le Dieu de la chéquina. Que le Seigneur qui nous a parlé ce matin. Tu, le Holy Spirit, qui a parlé de l'atmosphère de la chéquina. Que le Seigneur qui nous a parlé ce matin. Que le Seigneur qui nous a demandé de la chéquina. Salomon asked for wisdom. Actually, after the salvation of the children, and asked this morning, we asked you for the salvation of our souls. Not a supposition. Not a hesitation. Mais une certitude. Alleluia. We are sealed in self. That we shall meet in the sky. Because you are not dead. You are not a notice. You are a person. And we are drinking you this morning. We are accepting this morning. We are accepting you this morning. And we are telling you, do not leave us in this state. Despite you, where shall we go? You are the words of life. You give it to us, Lord. Even though the world may forsake you. We accept. Even though for them you are nothing. But we notice. Reclame us that you need no sense. You are the same. That you are the same. That you are the same. Oh, Lord. Transform this piece. Just for the peace. He is in the open room. There is a pill of fire. There is somebody praying. There is somebody that is made. Of the Holy Spirit. Oh, give him the Holy Spirit. Give him the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Oh, God. The God of the Apostles. The God of the Apostles. You have said. If a man prays to you. He puts himself on a certain basis. And blesses himself on a certain basis. If another comes. If another comes. And blesses himself on a certain basis. And blesses himself on a certain basis. God, you blessed him. We read in the Bible. The Apostles. They are not the law. They are not going to see a man. They are not going to go to see a witch. They are not going to see a man. They are going to the upper room. We also, this morning. We will not see a man. We will not meet a man. We will not meet a man. We will be getting up in the upper room. et nous demandons le véritable Saint-Esprit baptise quelqu'un ce matin baptise mon frère baptise ma soeur dans le fond du Saint-Esprit prenez le couloir maintenant puisse visiter chaque frère dans le nom de Jésus Christ dans le nom du Seigneur Jésus Christ quand tu ne change pas tu es fidèle oh Seigneur oh Seigneur si nous avons trouvé grâce à tes yeux ne passe pas éternel accorde nous ta grâce accorde nous ta grâce accorde nous ta grâce accorde nous ta grâce accorde nous ta présence accorde nous ta présence viens de notre maison viens de notre âme reprends-tu les mêmes signes et nous dirons et notre Dieu il n'est pas mort il n'est pas mort il n'est pas mort il n'est pas mort mais qu'il vit encore et qu'il vit encore nous savons que tu vis encore on a baptisé nous du Saint-Esprit feed us with the Holy Spirit baptise cette église du Saint-Esprit feed us with the Holy Spirit nous soumions nos anciennes expériences nous demandons une nouvelle expérience nous demandons une nouvelle expérience au nom de Jésus au nom du Seigneur Jésus-Christ exauce à chacun selon son père oh Dieu je me souviens que lorsque Agar est parti avec Ismaël et qu'ils étaient dans le désert Agar a crié il n'y a rien eu mais lorsque Ismaël qui n'était pas l'enfant de la promesse qui n'était pas l'enfant de la promesse qui n'était pas l'enfant de la promesse quand il a crié Dieu s'y a apparaissé sur nos yeux Dieu en est dans le ciel non nous ne sommes pas Ismaël mais nous n'est pas Ismaël non nous sommes Isaac nous sommes Isaac nous croyons toi oh Seigneur oh Lord nous avons besoin une véritable Saint-Esprit offert-you Holy Spirit renoit them renoit them anointe our souls écoute les cris qu'ils mentent que pour nous livrons au tabernacle renoit nos âmes Seigneurs que par notre vie que l'envoie Jésus que par nos paroles que l'en écoute Jésus que par nos yeux que nous puissons voir Jésus allélui que nos voisins témoignent que nos collègues de service témoignent que j'ai entendu parler de Jésus Alléluia maintenant je te regarde mais lorsque je te regarde et lorsque je te regarde par le nom du Seigneur Jésus Nous te le demandons Celle cela Avec un burin de fer Nous te le demandons Au nom du Seigneur Jésus Car tu es fidèle Car tu es saint Tu es capable Tu mérites notre adoration Tu mérites notre adoration Nous ne voulons pas quitter ici Nous t'attendons Seigneur Seigneur être un frère Seigneur être une seule Au nom de Jésus Au nom du Seigneur Jésus Car tu es fidèle Car tu es faithful Et en toi Il n'y a pas d'échec En toi Il n'y a pas de faille Alléluia Il n'y a pas de manquement Si il y a un verbe que tu ne sais pas conjuguer C'est le verbe qui n'a fait C'est le verbe faillir Et si il y a un verbe que tu sais conjuguer Si il y a un verbe que tu sais Il n'y a pas d'accomplir Alléluia 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 Parce que les hommes ont quitté Et qu'ils sont allés chercher Le réveil qu'il y avait en Écosse Et qu'ils l'ont rencontré Ils ont demandé Monsieur Nous avons entendu parler d'un réveil Alléluia Est-ce que tu peux nous conduire Alléluia Est-ce que tu peux nous conduire Fais le Seigneur Nous venons sur la même base Accomplis le Seigneur Nous venons sur la même base Donne le Saint-Esprit Donne le Saint-Esprit Donne le Saint-Esprit Donne le Saint-Esprit Où est ton serviteur Reconforte le Seigneur Oh combien il est difficile Après être utilisé par une très forte action Ne perdez de l'énergie Ne fortifie le Seigneur Pénis ton serviteur Notre pasteur Lui Le pénis c'est de lui Seigneur Vous ne restez pas Que l'honneur La gloire Les acclamations Qu'elles reviennent Au siècle des siècles Quand tu le mérites Au nom du Seigneur Jésus Christ Que tous ceux qui croient Dissent Amen 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 Amen